De nouvelles répercussions pour Harry Habitant Placé en garde à vue le 31 octobre dernier, l'acteur a été mis en examen pour viol le 2 novembre 2021, après avoir été pointé du doigt par une jeune femme de 23 ans avec laquelle il aurait entretenu une relation épisodique. Depuis, la polémique ne fait que enfler et agite la chronique. Mais si TF1 a préféré ne pas renoncer à la diffusion de Quest ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ce dimanche 14 novembre, M6 aurait souhaité éviter toute critique. Ce mardi 16 novembre, nos confrères du magazine Téléstar rapportent que le comédien a été discrètement évincé d'une série qu'il filmait pour la sixième chaîne de France. Harry Habitant a été recruté pour donner la réplique à Odile de Huit Mains, Elodie Frégé, Elena Noguera ou encore Flore Bonaventura dans cette fiction de quatre épisodes de 52 minutes. Une mini-série dont le titre n'a, pour l'heure, pas été dévoilé, qui raconte l'histoire d'une femme dont la vie bascule à la suite du départ inattendu de l'élu de son cœur. Harry Habitant avait donc pris le chemin du plateau de tournage dès le 11 octobre 2021 et était partagé entre la côte d'Azur et l'île de la Réunion. Un travail vint puisque les producteurs et MC sont choisis de le pousser vers la sortie et de refilmer les scènes avec un nouvel acteur aperçu dans le bureau des Légendes, Jonathan Zakaï. Résultat, les équipes de tournage n'ont d'autre choix que d'ajouter une quinzaine de jours supplémentaires à leur planning. L'accusatrice d'Harry Habitant au plus mal Harry Habitant se fait discret, tout comme celle qui l'accuse. Ce lundi 15 novembre 2021, Myriam Palomba a fait des révélations troublantes au sujet de la jeune femme de 23 ans, dont le nom reste inconnu tant elle tient à préserver son anonymat. La plaignante aurait ainsi souffert de plusieurs contusions au niveau du coccyx et serait plongée dans une importante détresse psychologique. Elle a des crises d'angoisse et de grosse panique à cause de l'ampleur que prend l'affaire, a expliqué la directrice déléguée du magazine public sur le plateau de Touche pas à mon poste. Loading DJ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada